Grande mobilisation des militants à la maison du PDCIRD à ce jeudi à Cocody. C'était à l'occasion de la réunion du bureau politique élargie au conseil politique. Cette rencontre a lieu après les pré-congrès éclatés à travers le pays, dans le cadre de la préparation du 12e congrès de ce parti. La rencontre de ce jeudi s'est déroulée sous la présidence de Henri Connambédie, qui en a donné des raisons. Notre rencontre de ce jour a pour but de faire le point de toutes les actions menées depuis l'annonce de ce congrès. Le résultat de ces travaux sera transmis au 12e congrès ordinaire pour examen et discussion en vue de leur adoption si le bureau politique en convenait. Après plus de cinq heures de débat à huis clos, des recommandations et décisions ont été prises, entre autres. Le bureau politique respectueux de la volonté exprimée par l'écrasante majorité des pré-congressistes de voir le président Henri Connambédie se porter candidat à la présidence du parti décide que l'ordre du jour des travaux du 12e congrès devra tenir compte de cet impératif. Le bureau politique recommande qu'au sortir du 12e congrès ordinaire, les organes centraux soient mis en place afin d'éviter les dérives préjudiciables au bon fonctionnement du parti. Le bureau politique recommande au président Henri Connambédie de recevoir les candidats potentiels pour une concertation en vue d'un consensus. Autre décision du bureau politique, le paiement d'une caution de 18 millions par chaque candidat qui devra en outre s'engager à ne pas quitter le parti s'il n'est pas élu. Le bureau politique invite tous les militants au rassemblement, à la cohésion et à la discipline pour préserver l'image de marque du parti.